Bonjour et bienvenue sur la buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Ah si j'étais plus joli, tout serait tellement plus facile. Eh bien non, en plus d'être complètement faux, c'est une réelle illusion. Bonjour et bienvenue pour cet épisode en 5 minutes. Aujourd'hui je vous parle beauté et estime de soi. Aujourd'hui je vous dis que la beauté n'égale pas l'estime de soi. Ce n'est pas parce qu'on est beau qu'on se trouve beau qu'on a une bonne estime de soi. La beauté n'a rien à voir avec l'estime de soi et il peut même être plus difficile pour des gens beaux au niveau de la société de trouver cette estime à l'intérieur d'eux. Parce que la beauté physique elle nous ramène inévitablement à l'extériorité, à l'extérieur de nous et au regard des autres que les autres portent sur nous. Ça nous ramène à l'image que l'on donne et à laquelle on doit être conforme. Aussi chercher à être beau pour avoir une bonne estime de soi c'est donc peine perdue. Mona Cholet dans son ouvrage intitulé Beauté Fatale nous parle de la domination du corps. En voici un extrait. Le dualisme occidental a fait du corps un objet de répulsion. Étranger au vrai soi, une prison, un ennemi dont il faut se méfier. Le siège de pulsions et de besoins susceptibles de mettre en échec la volonté de son propriétaire. Il s'agit donc de transcender, de faire taire ses instincts, d'avoir le dessus sur lui, de lui montrer qui est le patron. Cette petite citation est intéressante. Tout l'ouvrage est intéressant. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Le souci derrière la domination du corps, c'est que cela crée une insécurité psychique. Et en fait, en renforçant notre sécurité psychique, on est mieux avec nous même. Donc on a moins tendance à se dévaloriser en permanence, à douter de nous, et du coup on capitalise moins sur notre beauté. On est moins dans la recherche de l'acceptation de l'autre, dans la recherche de l'approbation de l'autre et du regard des autres. On essaye moins d'être dans un objectif de correspondre à des modèles de beauté qui sont, je le précise, totalement décrochés de la réalité, totalement déconnectés de la réalité et des corps réels qui vivent et qui existent dans notre monde. La recherche de la beauté, elle ne nourrit rien en nous, elle nourrit rien en l'amour que l'on peut se porter et en l'estime que l'on peut avoir pour soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que si j'alimente ma sécurité psychique, j'aurai moins d'insécurité sur mon physique. Mais à l'inverse, plus je suis en insécurité physiquement et plus je vais créer de l'insécurité psychiquement. Ce qui est important de retenir aujourd'hui dans cet épisode, c'est que capitaliser sur son apparence, c'est perdu d'avance. Il y a le temps qui joue, il y a la vieillesse. Et nous, on essaye de maîtriser quelque chose qui est immétrisable. On ne peut pas contrôler la façon dont le corps évolue, comment il vieillit. On ne peut pas contrôler la pesanteur. Et se focaliser sur notre apparence, c'est dépenser de l'énergie dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Notre corps, tout simplement. Notre corps, il est comme il est, avec ses formes, ses asymétries et ses fonctionnalités de corps. Et notre corps, c'est une machine qui est merveilleuse et il a besoin d'amour. Et notre estime de nous, elle a besoin d'être reconnue elle aussi. Et le message aujourd'hui, c'est vraiment de cultiver l'amour dans votre cœur à l'intérieur de vous. Et pour tout ce que vous êtes dans votre intériorité et dans votre extériorité. Voilà pour cet épisode en cinq minutes. J'avais très envie de vous parler de la beauté et de l'estime de soi. N'oubliez pas qu'on peut se trouver beau de l'intérieur et c'est même doublement intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et on se donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. A bientôt sur la buvette. Ciao.